Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser un lecteur multimédia libre et gratuit qui s'appelle VLC. Ce lecteur multimédia, nous allons d'abord l'installer sur votre ordinateur. Il existe aussi une version pour les tablettes, mais cette version a moins de fonctionnalités que la version pour les ordinateurs. Donc la première chose à faire c'est d'installer le logiciel. Vous allez dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez VLC, vous recherchez le site officiel de VLC qui s'appelle videolan.org et tout de suite il va vous proposer de télécharger la version qui correspond à votre système d'exploitation. Dans mon cas ici c'est Ubuntu, mais si je clique sur autre système vous verrez toutes les versions disponibles pour installer VLC. Une fois que le téléchargement terminé sur votre ordinateur, il suffira de cliquer sur l'exécutable. Le logiciel s'installera automatiquement sur votre système, sur votre ordinateur. Une fois que le VLC est installé, vous allez pouvoir l'ouvrir et aller chercher une vidéo sur votre ordinateur pour la lire. Donc là je vais chercher dans mon dossier vidéo, j'ai une vidéo que je vais lancer. Donc là en bas je sélectionne ma vidéo, je lance la vidéo en double-cliquant, c'est beaucoup plus rapide. La vidéo se lance. Donc ici j'ai un bouton pause marche. Je peux revenir au début de la vidéo suivante, qui est dans la liste de mes vidéos. Je peux arrêter la vidéo, re-sélectionner la vidéo qui m'intéresse. Je vais pouvoir mettre en plein écran, afficher la liste de lecture, retourner à ma vidéo, régler le son. Changer le temps qui reste aussi, depuis le début, c'est le temps total par rapport au temps restant. Le temps total étant 2 minutes 20, il me reste 8 minutes 51 jusqu'à la fin. Nous venons donc de voir l'utilisation de VLC pour lire des vidéos sur votre ordinateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !